Musique En Cormassar, avec ses 25 km², plus de 550 000 habitants, soit une densité de 22 000 habitants par km², contre 82,3 habitants par km² sur le plan national, contre 5 846 habitants par km² dans la capitale. La réalisation de la phase 1 du programme de canalisation des eaux pluviales, réalisé à 81%, a donné cette année-ci de surprenants résultats. Faux-foulons, car plusieurs quartiers abonnés aux inondations ont bénéficié de cette année-ci du programme décennal de lutte contre les inondations, mais ces travaux ne représentent que 12% des besoins en assainissement, car plusieurs quartiers dans la commune de Cormassar restent dépourvus de canalisation. Les populations ont acquis légalement, depuis 2006, leurs parcelles auprès de la SNHLM. Mais avec une particularité, le paiement des frais d'assainissement. Elles y ont investi, après plusieurs décennies d'économies, au prix fort de leur modeste bourse, afin d'y installer leur famille. C'est en 2012 que l'unité 3, située dans un bas-fonds, présenta les premiers signes d'absence des canaux de drainage des eaux. Le résultat égale les inondations. Sans un plan d'assainissement digne, qui prendrait en compte tous ces quartiers, et dimensionné sur un critère rigoureux lié à l'évolution de la démographie, des centaines de milliers d'habitants risqueront d'être engloutis dans un avenir proche. Et ce phénomène risque d'être catalysé par le réchauffement climatique. Excellence, nous sommes très conscients de vos efforts fournis dans la lutte contre les inondations. Comme l'atteste votre programme décennal de lutte contre les inondations, mes forces sont de noter que les populations n'ont que deux souhaits. Dans un premier temps, le pompage immédiat de toutes les eaux dans les quartiers des communes de Djakhaï et de Kermassar, particulièrement les unités 3, 6 et 9, suivi du lancement d'une opération cleaning post-hivernale, consistant à désinfecter les quartiers, à réfectionner toutes les routes impraticables depuis 2013, sans oublier l'éclairage public. Pour secourir les populations sinistrées d'une part, un comité de veille en charge des inondations a été installé au sein de la mairie, représenté par un point focal dans chaque zone impactée. Le rôle de ce dernier consiste à superviser la rotation des camions hydrocureurs, assurer la distribution des bons de carburant pour les motopommes, assister et conscientiser les populations en détresse. D'autre part, des sites de recasement ont été implantés, abritant plusieurs familles sinistrées. Ces sites disposent d'un poste de santé avancé, des toilettes mobiles et du matériel de confort. Et il y a d'autres sites aussi, Monsieur le Président, les écoles qui ne sont pas inondées abritent aussi des sinistrées. En outre, il me plaît de signaler que des quartiers non touchés par ces inondations sont ceux qui ont bénéficié du projet dans sa phase 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada